Un match décisif dans la course aux phases finales entre Montpellier, septième au coup d'envoi et le stade français. Huitième, le gagnant aurait toutes les raisons d'y croire alors que le perdant ferait lui une croix définitive sur un barrage éventuel. Et pas de round d'observation dans cette rencontre. Montpellier a une touche à négocier sur les 40 mètres parisiens. Le lancé de Duplessis est bon, la conquête également mais Benoît Payog est perturbé par la montée de Macalou. Le demi de mêlée de Montpellier manque complètement sa passe et se fait. Intercepté par Macalou qui file à l'essai et cueille à froid les Montpellierains sur leur pelouse. Sanchez transformé par Imen, 7-0. Montpellier réagit et mise sur un de ses points forts, la puissance avec notamment cette pénale touche à 5 mètres. Le molle se structure, Bismarck. Duplessis est au renfort et conduit les siens derrière la ligne. Les deux équipes sont à égalité, 7 partout. Remis dans le droit chemin, Montpellier retrouve ses marques avec notamment Nadolo magistral avec cette passe après contact. Pour Imenman qui fixe la défense avant de retrouver Réac à l'intérieur pour la deuxième réalisation. Montpellier règne. C'est transformé et le M à Sherman, 14 à 7. Mais rien n'est joué dans ce match où l'on se rend coup pour coup. Le stade français est de retour sur la ligne Héroltèse. Les avances sont à l'ouvrage sous les poteaux. Covil écarte finalement pour Sanchez, la rente un qui sert Macalou tout en puissance. Le troisième ligne qui sauve un doublé dans ce match. Et avec la transformation de Sanchez, les deux équipes sont à nouveau à égalité 14-14. Un score de Paris-Tier qui tient jusqu'à la pause mais qui n'arrange aucune des deux équipes. Au retour des vestiaires, la domination est parisienne mais le stade français manque de réalisme avec deux essais refusés. De son côté, Montpellier ne laisse pas passer sa chance sur cette action. Le jeu est écarté. Et Réac déchire la défense parisienne avant de retrouver un Crouden dans l'axe pour le troisième essai d'un match cher plein d'opportunisme. Le match reste serré après deux pénalités de Sanchez. L'écart n'est que d'un point dans les dix dernières minutes. Mais Montpellier a une belle opportunité avec cette mêlée à 5 mètres. Les Héroltés sont dominateurs et bénéficient d'un avantage. Belois Payog voit la brèche et feinte la passe pour prendre un revers la défense parisienne et filer sous les poteaux. Montpellier n'est plus qu'à un essai du bonus offensif et suivez bien le renvoi parisien. Le coup de pied de Stein est voleyé par Parissier mais le ballon revient dans les mains de Duplessis. Le talonneur joue parfaitement au pied pour Ngan DB qui fait parler. Ses jambes pour être le premier sur le ballon et pousser également au pied pour Imenman qui est à la conclusion d'un essai synonyme de bonus offensif. Mais ce match est complètement fou, on le disait. Dans la dernière minute, les parisiens sont de retour dans le camp Hérolté. Ficou décale le jeu, le ballon parvient. A Essien qui rentre sa course pour aller derrière la ligne ainsi privée. Montpellier donne bonus offensif décisif en cette fin de saison. Coup dur pour Ouedraogo et ses coéquipiers mais il reste encore quelques secondes à disputer. Et à la sirène, les hommes de Verne Cotter sont dans le camp. Le parisien Hawass est servi sur les 40 mètres, plein axe. Suivez bien le jeune pilier Hawass qui crochette et perfore la défense du stade français pour filer à l'essai sous les poteaux. Incroyable scénario dans cette rencontre complètement folle où les Montpellierains sont passés par toutes les émotions pour finalement décrocher. Une victoire bonifiée qui leur permet d'avoir leur destin en main avant la dernière journée de top 14. Alors que le stade français n'a lui plus rien à espérer. Sous-titrage ST' 501